Actuellement pour Bordeaux, y compris dans la récupération de ses joueurs, on n'attendait pas Wendel avant la mi-avril, deux semaines seulement après sa grosse blessure à Lyon, le Brésilien est de retour, il était titulaire ce soir à Valenciennes. Un match qui va débuter dans des conditions climatiques assez difficiles, ici le ballon est freiné par le vent, ça profite à Bellion qui manque le cadre de Nicolas Pento, Bellion titularisé avec Obertan, Kavenagui et Chamac sont sur le banc, Bordeaux qui a décidé, en tout cas qui avait décidé d'attendre une équipe de Valenciennes et de jouer en contre, ce sont tout de même plutôt les Bordelais qui vont être à l'initiative en début de partie avec ici une nouvelle frappe de Fernando. Alors vous l'avez rappelé, Laurent Blanc a un petit peu stigmatisé les prestations de ses joueurs, les dernières prestations de ses joueurs en championnat en Coupe de France face à Strasbourg et Lille. L'équipe a du mal, ne produit pas d'excellentes prestations mais gagne quand même, c'est un petit peu l'apanage des grands et surtout des champions en temps normal. 10 minutes après le début du match, c'est Roudet qui place la première frappe valenciennoise, c'est une frappe gagnante. Ulrich Ramé s'est fait surprendre, on a parlé des conditions climatiques, il a beaucoup plu en fin de journée sur Valenciennes, il y a encore beaucoup de vent. Le gardien Bordelais sur cette première frappe valenciennoise est trompé par la trajectoire de Roudet. Valenciennes mène 1-0 et Roudet qui vient concrétiser ses paroles de ce matin dans la presse Locaille. Il avait dit que Valenciennes se prépare à réaliser un gros coup, ça commence bien pour les Valenciennois qui s'illusent encore une fois ici avec sa vidance dans un style toujours très aérien. Et cette aile de pigeon très acrobatique. La réponse des Bordelais sur coup de pied arrêté, c'est Wendel qui va s'y coller. On l'avait vu en réussite face à Lyon lors de son dernier match. Et bien là encore une fois, il trompe Pento avec une trajectoire du ballon extrêmement difficile à lire pour le gardien. Lui aussi gêné par le vent. Wendel qui inscrit son 11e but de la saison en championnat, surtout le 5e lors de ses 4 derniers matchs. Le Brésilien efficace tout de suite après son retour. Et Bordeaux qui revient dans ce match 7 minutes seulement après l'ouverture du score de Valenciennes. Le score à la mi-temps, ce sera un but partout. On vous parlait des conditions, il y a eu beaucoup de difficultés. Et notamment pour les gardiens, la pluie le vent. Et puis le terrain aussi qui était difficile à jouer. Pento a failli être surpris ici par ce rebond assez compliqué. Un but partout donc à la mi-temps. On va retrouver un petit peu la physionomie de la première période avec des joueurs de Valenciennes à l'attaque. Avec Belmadic qui s'ouvre le chemin du but, qui manque le cadre de Ramé. Mais Belmadic qui est souvent à la baguette, qui a été très bon aujourd'hui. Il revient de blessure, Jamel Belmadic. C'est lui qui a conduit le jeu de Valenciennes. Et qui sortira un petit peu plus tard sous les ovations de Nageser. Bordeaux va répondre une nouvelle fois avec Mathieu Chalmé sur le côté droit. Chalmé qui profite de l'appel de balle d'Aubertan pour servir Fernando. Décalage vers Wendel. Encore une tentative du Brésilien. Ça passe à côté du cadre. Mais là encore on a retrouvé le très bon Wendel à la baguette. Arrongant souvent ses partenaires. C'est un leader dans le jeu. C'est un leader lorsqu'il s'agit de motiver ses troupes. Et il fait du bien évidemment à Bordeaux. Qui reste quand même très en dessous du jeu produit par les Valenciennes dans cette partie. Encore une fois Belmadie qui oriente le jeu Valenciennois vers Rudi Mater. Tiens voilà un autre qui a été très bon encore une fois ce soir. Rudi Mater qui revient vers le centre. Qui centre deuxième poteau pour la reprise de Philippe Sebo. Extrêmement bien placé. Et oublié aussi par la défense bordelaise. Un superbe but de l'international slovaque. On joue alors la 64ème minute de cette rencontre. Le centre est parfait de Rudi Mater. La reprise de Sebo. Deuxième poteau intérieur du pied. Qui trompe Ramé de Buzyn pour Valenciennes. Et c'est mérité au vu de la prestation des hommes d'Antoine Comboiret. Qui continue de presser. On a fait sortir Saez et fait entrer Geoffrey Douming. Pour garder un petit peu le ballon. C'est Douming qui centre ici au deuxième poteau. Pour une reprise de la tête de Sebo. Et un arrêt sur sa ligne d'Ulric Ramé. Ce sera d'ailleurs le dernier arrêt d'Ulric Ramé. Il est touché aux adducteurs. Et il va devoir céder sa place à Mathieu Valverde. Pour les dernières 20 minutes de cette rencontre. Il a tenu tout ce qu'il a pu le recramer. Mais il boitait trop bas pour tenir cette partie. On vous a mis cette action dans la continuité. Parce que les changements sur des coups de pied arrêtés défensifs sont rares. Mais là les Bordelais n'ont pas le choix. Mathieu Valverde va devoir faire face aux attaquants valenciennois. Dès son entrée. Il est à peine chaud. Le gardien remplaçant de Ramé. Centre au deuxième poteau. La reprise de Steve Savidan. C'est un but savidanesque que vient d'inscrire l'attaquant de Valenciennes. On l'a vu tenter beaucoup de choses dans son numéro de funambule. On adore voir Steve Savidan dans ce style qui lui appartient évidemment. 77ème minute de jeu. Valenciennes mène 3 buts à 1. Ce sera l'estoccade finale pour les Valenciennois. Donc ils vont s'imposer dans cette partie. Plus d'un mois après son dernier succès face à Lorient. Valenciennes renoue avec la victoire. Une victoire méritée. Tout le temps les hommes d'Antoine Comboiret ont su gérer les débats. Même si au micro de Bruno Blachon, Steve Savidan fait toujours preuve d'une extrême humilité.